Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre portail du 10-10-2023. Donc hier soir je me suis posée pour voir un peu les énergies que je pouvais recevoir. Donc j'ai fait, je me suis écrit, j'ai fait mon petit brouillon, ouais, voilà, d'accord. Et après nous allons partir sur les cartes. Alors, pour moi le portail du 10-10 était très important parce que 10 octobre, d'accord, le 10 c'est le nouveau commencement. Et nous sommes en année 2023, si on additionne 10-10 ça fait 20, si on additionne 2023 ça fait 7, ce qui nous fait le chiffre 27. 27 en décorté que ça fait 7 et 2, 9. Donc il est temps pour ce portail de terminer un cycle nécessaire, d'accord, pour partir sur un nouveau commencement, pour lâcher des choses ou garder des choses, ou apprendre de nouvelles initiatives. On verra par rapport au tirage de cartes mais je vous dis après ce que j'ai vu. On met de l'ordre dans sa vie. Une nouvelle prise de conscience est nécessaire pour modifier sa vie, afin de reprendre son propre équilibre, afin de démarrer ou de redémarrer notre vie, afin de transformer nos rêves en réalité, afin de ne plus avoir peur aussi. Peut-être que nous avons des idées qui nous empêchent d'avancer en disant, « Mais non, je n'ai jamais arrivé, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est trop compliqué, je suis trop nulle à ce genre de bêtises, d'accord ? » Là on me dit, « Non, 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 il faut vraiment passer ce cap, c'est très important pour vous. » Parce que si vous ne passez pas ce portail du 10-10, vous allez encore stagner, d'accord ? On me dit que là vous allez passer une nouvelle étape de votre vie qui me semble plus que nécessaire. On me dit, « Afin d'arrêter de stagner, voilà, sur un chemin où on se sent un peu perdu, ou qu'on n'arrive pas à prendre une décision pour X raisons. » Le portail, on pèse le pour et le contre, ou alors, on agit pour que justice soit faite aussi. On remet tout à zéro, on remet les compter à zéro, on repart à zéro, pour partir sur ce nouveau commencement qui est le chiffre 1. Afin de comprendre vraiment les choses, l'heure est là, le temps a passé, on a stagner, maintenant on se bouge, sur nous, l'amour de nous, notre créativité, et surtout nos plus grands désirs. Pour ceux ou celles qui ont envie, vous avez le droit de le faire le 10, il n'y a rien d'obligatoire, là, moi je vais le faire parce qu'on m'a dit cette phrase, donc je l'ai écrite, écrivez vos désirs, juste cela, je désire, vous écrivez tout, d'accord ? Alors c'est pour ceux qui savent déjà faire les compiles, vous mettez votre nom et vous finissez par la phrase en dessous. Moi je vais le faire parce que j'estime que j'ai besoin de le faire, écrire juste cela, ce que je désire, donc ce que vous désirez, et donc vous faites cela le 10, vous pouvez faire cela le 9, en tout cas le lendemain vous brûlez, d'accord ? Voilà ce que je vais vous dire, maintenant vous allez rentrer vraiment dans la précision. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour ce portail du 10-10-2023, qu'est-ce que je peux dire à toutes ces personnes qui me regardent pour le portail du 10-10-2023 ? On me dit que là, il va falloir réfléchir et réellement prendre du recul, par rapport à pas mal de situations, c'est pour cela que peut-être la prise du recul, c'est peser le pour et le contre, d'accord ? Et bien c'est exactement ça, vous devez prendre du recul pour qu'un problème personnel se résout, vous avez besoin de résoudre un problème, donc vous allez devoir peser le pour et le contre, pour cela vous allez prendre du recul pour que les choses arrêtent de stagner. On en revient à ce que j'avais écrit. Parce que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Et on dit, ayez foi en vos rêves, je l'ai dit. Insufflez-vous de l'amour, aimez-vous. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver par rapport à ce problème que vous avez à résoudre. Mettez des bonnes intentions aussi. Alors vous allez dire, Sophia, c'est quoi les intentions ? Eh bien, vous parlez à l'univers avec ma prière, pour ceux qui ont ma prière. Pour d'autres, vous allez sur ma page communauté. Sur ma page communauté, il y a les soins que je vous propose. Ah oui, je vous dis ça aussi parce que j'ai beaucoup de demandes. Ah oui, j'ai autre chose à vous dire en plein milieu. Alors, j'ai reçu des messages sur YouTube parce que hier j'ai passé deux heures, je crois, à répondre à tous les messages ou à cliquer. Quand je clique avec un cœur, ce n'est pas parce que j'aime votre commentaire, c'est parce que j'ai lu votre commentaire. D'accord ? Alors quand je dis, il y a une personne qui me fait un message catastrophique par rapport à sa situation, je ne sais pas, j'aime ce truc qui est catastrophique. C'est parce que j'ai lu le message. D'accord ? Sois bien clair dans votre tête. A tous. Il y a toutes. Donc du coup, j'ai perdu le fil. Pas sur les cartes par rapport à ce que je voulais dire. Eh bien, je ne sais pas. Je suis partie sur autre chose. Par rapport aux commentaires, oui. Ah oui, 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 ça y est. Merci. Les personnes qui lisent, vous n'avez pas répondu à mon message en mail ou par texto. Mais je ne peux pas répondre en mail ou en texto pour l'instant. Vous l'entendez. Après, vous ne l'entendez pas parce que j'ai au début. Donc là, bizarrement, je m'arrête pile poil au moment où vous écoutez cette vidéo. Je n'ai répondu à très peu de personnes. Très, très peu. Je veux dire, j'ai fait trois parce qu'il y a eu des urgences. Pas du tout de guidance parce que pour moi, une guidance, ce n'est pas urgent. D'accord ? Plutôt des guidances de soin. Enfin, un soin. D'accord ? Donc, je vous répondrai. Je réponds à tout le monde de toute façon. Ce n'est pas tombé dans ma poubelle. Non, non. Je ne vous n'ai pas zappé non plus. Non, non. Mais sauf qu'il y a énormément, énormément de messages. Donc, il faut que je prenne le temps d'envoyer mon message automatique. Et après, de poser à chacun des dates si vous êtes intéressés. D'accord ? Ça ne se fait pas comme ça. D'accord ? Bon, alors, on reprend. Vous devez prendre du recul pour régler un problème. C'est la fin d'un cycle de quelque chose. On me dit qu'il va falloir avoir foi en vos rêves. Pour recommencer surtout à vous aimer. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. On en était là. Pas à peur. Non, non, non. Même s'il y en a trois. C'est mon chiffre, mais non. Hum, hum. Vous allez reprendre le taureau par les cornes. Pour aller atteindre votre but. C'est ce que vous voulez là. Ce portail est là pour ça. Oui. Et la chance va vous accompagner pour finir ce cycle. Pour vous donner les réponses. Afin que vous puissiez partir sur un autre câble. Beaucoup plus calme. Fuide. Parce qu'il est temps. Parce qu'il est temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut agir. Hum. Et surtout, ne laissez rien derrière vous. Ne laissez pas le passé vous retenir. Non, non, non. On avance. D'accord ? Bon, ben là, c'était un très bon message qui correspond tout à fait à ce que j'ai écrit. Vous avez vu. Vous avez vu, en plus, j'ai tiré les cartes devant vous. Mes écritures, je les ai fait hier soir. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur, bien sûr. Je ne pouvais pas ne pas le faire, celui-là. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour toutes les personnes. Je suis en train de faire mon petit bazar, là. Ne vous inquiétez pas. Allez. Pour ce portail du 10-10, qu'est-ce que j'ai à donner comme information, s'il vous plaît ? Afin que nous puissions tous avancer dans la bonne direction pour sortir des problèmes, quels qu'ils soient. D'accord, ok. Non, une carte par une carte. Alors là, il y a un message qui est arrivé dans ma tête, puisque... Oh, pour certains ou certaines, vous avez envie d'exprimer. Écrivez-le, parce que vous avez le droit d'exprimer ce que vous voulez. Oui, je l'ai dit au début. Vous avez besoin de dire, même sur les intentions. Je voudrais tellement... On parle des célibataires. Je voudrais tellement retrouver ou trouver l'amour. Une personne qui a mon écoute, qui m'aime, qui me choix, que je puisse aussi l'écouter, qu'on soit en vibration mutuelle. Parce que ça fait bien longtemps que je me suis détachée de tout cela. Tu vois, je l'écarte. Ça, c'est parti dans ma tête. Après, on va partir sur autre chose. Mais je continue, parce que là, c'est arrivé direct. Donc, moi, je vous dis ce qui arrive dans ma tête. Ok, mais écoutez, on me dit qu'il va y avoir... Vous allez vous relier à quelqu'un. L'amour sera simple, ça, fluide. C'est vraiment une synchronisité divine, j'ai l'impression. On me dit que de toute façon, vous allez être bien récompensés. Parce que la fin d'un cycle, on est chiffre neuf. Parce que là, il est temps de dire, bon, moi, je ne peux pas continuer à rester seule comme ça. D'accord ? Ça fait longtemps que vous êtes dans la triste assez chagrin aussi. Peut-être depuis le mois de novembre dernier, pour certains ou certaines. Depuis 16 mois, pour d'autres. Je ne vais pas calculer si on arrivait... Je ne vais pas calculer du tout, je vous dis direct. On me dit là, vous allez reprendre votre vitalité. Vous allez réorganiser tous vos chakras. Vous allez pouvoir exprimer des choses. Alors, ok. Bon, j'ai bien compris. Pour certains ou certaines, vous affrontez vos démons. Ensuite, peut-être à une séparation. Peut-être par rapport à un deuil d'une situation sentimentale. Peut-être par rapport à une trahison sentimentale. Donc là, vous voulez l'amour. Vous voulez vous retrouver avec quelqu'un. Mais là, vous n'avez pas... Vous affrontez vos peurs. Après, c'est un peu logique. Alors, peut-être qu'il faut passer au-dessus de vos peurs. En disant, il y en a bien qui sont en couple, pourquoi pas moi ? Parce que ça fait longtemps que vous êtes seuls. C'est ce que je dis. Vous avez un sentiment de solitude. Vous voudriez que les choses bougent au niveau sentimental. Alors là, ceux qui sont en couple, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez que les choses bougent, mais vous avez peur. Vous avez peur. C'est ce que je viens de dire juste avant. Vous avez peur parce que vous avez vécu énormément de choses. Donc maintenant, vous êtes blindé. Vous avez mis une carapace à 10 000 tonnes de carapace autour de vous. À 10 000 couches de carapace. Vous avez tellement peur que les choses se passent mal de nouveau. que vous vous restez blindé. Mais pourtant, c'est le succès et la croissance. Il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes. Mais pour cela, il va falloir manifester. C'est pour ça. Manifestez vos désirs, s'il vous plaît, par rapport à ce portail. Et laissez-vous porter après. D'accord ? Waouh, c'est un magnifique message. C'est super. Allez, nous allons partir avec celui-ci. J'ai décidé de prendre le voyageur sacré aujourd'hui. Donc, nous allons voir votre message. On y va. Préparez-vous à partir sur de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui bouge. Mais qui bouge plus que vous pensiez. D'accord ? Ben oui, parce que vous allez passer à l'action. Vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez, ça y est, le chevalier, il est là. Et vous partiez sur les portes du triomphe. Un succès grandissant arrive dans votre vie. Enfin, vous retrouvez la lumière que vous aviez perdue. Et vous accédez au pouvoir. Parce que vous avez mis un temps de vous mettre en ermite pour réfléchir à trouver, peut-être, retrouver une réparation à l'intérieur de vous. Une réparation par rapport à votre chakra du cœur. Une réparation par rapport à un gros chagrin. Par rapport à des gros difficultés que vous avez dû affronter. Ou à un moment donné, vous vous êtes perdus. La lumière, elle n'était plus là. Mais ce temps que vous avez pris pour vous reconstruire. Vous a donné une force inouïe. Une force incommensurable. Parce que vous avez pris le temps de vous réparer. Et là, c'est le succès. Et la lumière, elle est là. Porte du triomphe. Ben oui. Vous allez pouvoir apprécier ce nouveau voyage. Vous n'aurez plus besoin de votre boussole. Parce que vous ne serez plus perdu du tout. Vous avez réellement envie de vous embarquer dans quelque chose de nouveau. Je ne parle pas d'amour du coup là. C'est vraiment pour toute situation. Ben oui. Ça y est. Vous avez arrêté de vouloir contrôler les choses. Vous avez cédé au contrôle. Et là, vous avez envie d'abandonner énormément de choses derrière vous. Afin de partir seul. Dans ce nouveau périple qui va être grandiose. Voyage. On abandonne tout. Alors le voyage, ce n'est pas le voyage en train, en avion, machin. On peut se permettre pour maintenant de pouvoir penser, d'imaginer. La chouette qui est là nous accompagne. La chouette, c'est un port de bonheur pour aller chercher ce soleil. Parce que nous avons décidé d'arrêter ce contrôle que nous avions sur nous-mêmes. Parce qu'on est prêt à partir sur une nouvelle grande aventure. Parce qu'on est prêt ou prête à prendre des risques et à prendre des initiatives. C'est un message très psychologique quand même. On me dit que peut-être que vous allez avoir un ami ou une amie ou un soutien d'une personne. Ça peut être votre mari, votre femme, vous voyez. Voilà. Ou un super ami ou une super amie. Ça peut être votre compagne, votre compagnon, votre chéri. Bref. On me dit qu'en tout cas, pour avancer sur quelque chose de nouveau, pour un triomphe, eh bien, vous allez abandonner des choses du passé. De toute façon, vous avez pour certains quelqu'un qui va vous accompagner dans cette nouvelle porte, on va dire, que vous allez ouvrir. Parce que vous avez traversé énormément de difficultés. Et là, c'est le temps de la guérison. C'est pour ça que vous avez pris le temps de vous guérir. C'est le temps de la guérison, peut-être par rapport à une union. On en revient à ce que j'avais dit. De la réparation. Pour pouvoir enfin vous libérer de quelque chose. Vous avez traversé énormément de rivières, de ponts, de... Beaucoup d'entraves aussi. Il y a eu beaucoup d'obstacles aussi. Des routes qui ont été barrées. Au moment où vous vouliez peut-être vous relever. Et ça n'a pas été possible. Mais tout cela, ce long périple que vous avez fait là, vous a amené sur une énorme sagesse d'esprit aussi. D'accord ? Alors, les autres vous regardent certainement différemment en disant, mais comment tu fais toi ? Ben moi, j'ai pris le temps de me guérir. Voilà ce qu'il faut dire. Ben moi, j'ai pris le temps de me guérir. Donc maintenant, ce qui arrive à moi, ben je le mérite quoi. Ben oui. Parce que maintenant, vous avez compris que tout pouvait être possible. Tout peut être possible maintenant. Parce que vous êtes prêts ou prêtes à regarder sur de nouveaux horizons. Parce que maintenant, après cette grande traversée du désert, vous reprenez confiance en vous. Et vous avez tiré le rideau. Vous ne savez pas où vous allez. Mais en tout cas, vous y allez. Parce que vous avez marre de regarder les choses en arrière. Là, vous avez envie de regarder les choses devant vous. Et ce que vous allez chercher, c'est la lumière. Parce que vous avez besoin. Et là, vous êtes prêts ou prêtes à ouvrir une nouvelle voie de votre vie. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à vous débarrasser du passé. Et là, vous êtes dans la guérison pour pouvoir avancer, ouvrir cette porte. On me dit que jusqu'à maintenant, vous avez gravi énormément de montagnes. On me dit que là, maintenant, vous êtes prêts ou prêtes à aller de l'avant. Il n'y a plus rien qui vous fait peur. Ben oui. Vous allez dire au revoir énormément de situations. Parce que vous êtes prêts à commencer, dès maintenant, une nouvelle expérience de votre propre vie. Allez, on va s'arrêter là. C'est quoi en deux de tâques ? Parce que vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie de reprendre votre enthousiasme. Vous avez envie de reprendre votre joie de vivre. Pour aller chercher cette transformation. Eh ben, elle est là. C'est le 10-10. D'une nouvelle façon. Ils sont grandiose ces messages. J'adore. Pourtant, ça va être rayé. Moi, je suis cash. Si c'était pourri, je voudrais rayé. Pour l'instant, c'est très bien. Allez, on continue. On va faire la clore avec le 10-miroir. Peut-être qu'il y a des choses mauvaises qui vont arriver après. Là, on est carré qui m'en suivent. C'est rare quand je fais un tirage. Tout est beau. Mais bon. Pour l'instant, ça continue. Vous trouvez la lumière. Vous partez sur une nouvelle part parce que vous avez trouvé une solution à un problème. Et ce que vous visez là, c'est la grande victoire. Là. Et ce que vous visez, c'est un retour à l'amour. Et c'est bien vous, le consultant et la consultante. Vous rêvez aussi d'un amour magnétique. Après avoir subi beaucoup de jalousie ou carrément, après avoir subi une trahison, une triangulaire. Et c'est pour ça que vous aviez du mal à vous projeter. Donc, vous avez pris le temps d'examiner une situation. Non. Hop là. Excusez-moi. Donc, vous aviez du mal à vous projeter. C'est pour ça que vous avez examiné une situation afin de pouvoir enfin lâcher prise définitivement. Puisque plus vous montiez dans la montgolfière, plus la montgolfière, elle se tagnait. Elle ne s'élevait pas. Pour ceux qui me connaissent en soins privés, savent ce que ça veut dire la montgolfière. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur la page communauté, les soins que je vous propose. Mais oui. Il était temps de lâcher prise. Parce que vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Il était vraiment temps. Donc, peut-être que vous avez dû faire des compromis aussi par rapport à un enfant ou des enfants ou des petits-enfants. D'accord ? Au niveau financier. D'accord ? Et si ce n'est pas simple, est-ce que je ne le vois pas trop comme ça, bizarre ? Là, je l'écarte. Mais c'est... Soit plutôt que vous étiez dans l'instabilité. Par rapport à cette trahison qui a été faite, votre autre, elle a été, il ou elle, elle a été voir ailleurs au niveau sexe. D'accord ? Là, vous attendiez que la roue tourne parce qu'il y avait aussi des problèmes financiers à régler dans votre couple pour partir sur une séparation. D'accord ? Donc là, vous êtes peut-être, certainement, en ce moment même, sur des négociations, sur des consultations, sur des compromis au niveau de la justice. Et si je me souviens bien, ce portail, on pèse le pour et le contre. On a la balance. Pour que justice soit faite aussi. Bon, mais en tout cas, ça serait la grande victoire pour vous, hein. Non, j'ai la grande victoire et c'est une miroge magique. On va s'arrêter là, ça ne sert à rien d'aller chercher midi à 14h. Allez, on va prendre un... Si, si. On va prendre l'oracle des sorcières. J'arrive. Je suis là. Alors, on y va avec l'oracle des sorcières. Je le fais en six cartes, je pense. Ah oui, il est compliqué, sûr. C'est pas le jeu, c'est à remuer. Puisque je ne peux pas avec ma... Mon style de remuer les cartes, c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît, on peut essayer. Un guide, s'il vous plaît, on peut essayer. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. J'en ai une, ok. Non. Merci. Merci. Waouh. Waouh. Bon. Alors. C'est la cornaline. Mais, vous voyez, c'est cette aura qu'on peut lire à l'endroit et à l'envers. D'accord ? J'ai la cornaline. J'ai la douce amère qui est à l'endroit. J'ai la dame de feu qui est à l'endroit. J'ai le laurier qui est à l'endroit. J'ai l'esprit du blé qui est à l'envers. J'ai la rue qui est à l'envers. Et en dos de deck. C'est quoi ça ? La potentille qui est à l'envers. Alors, écoutez bien parce que je décortique. Pour certains ou certaines, vous avez vécu énormément de difficultés. Vous avez fait énormément de sacrifices. Vous avez traversé énormément d'obstacles. C'est tout ce que j'ai dit avant. On me dit que vous avez été patient et patiente. Et vous avez été aussi dans la tempérance. On me dit que là, vous allez enfin être récompensé. Après, on me dit que vous avez vécu énormément de méchanceté, d'injustice aussi. On me dit que vous étiez énormément dans l'inquiétude, avec énormément de suspicion par rapport à une triangulaire. Ou par rapport à de la jalousie tout simplement. La triangulaire, ça peut être une triangulaire. Pas que mari, femme ou chéri, chéri. Ça peut être très bien un problème avec des frères et des sœurs. Vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Vos parents. Bon, je reviens. On parle d'injustice, de méchanceté. Vous aviez... C'est resté avec un goût amer. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça vous a mis dans l'inquiétude, avec énormément de nervosité. On me dit que vous avez réussi ou vous allez réussir à faire des compromis. Parce qu'un problème va se résoudre. Et on me dit que vous allez pouvoir enfin retrouver le sommeil. On me dit que le changement, il est là pour vous. On me dit que l'espoir est là aussi. On me dit que c'est une période très favorable qui arrive professionnelle et sentimentale pour vous. D'accord ? On parle d'attirance pour quelqu'un qui va rêver. On parle d'association aussi au niveau professionnel. Donc, vous allez trouver un travail aussi, un contrat, etc. On me dit qu'une proposition professionnelle va vous élever à un niveau supérieur. Et on me dit que l'amour va éclore. Peut-être que ça va commencer par une belle amitié. Après, on a la renaissance, le gros bonheur, un avancement professionnel. On me parle d'une belle satisfaction. On me parle de succès, amour, famille. Et on me dit que les choses vont énormément bouger. Et vous allez pouvoir enfin vous asseoir et vous reposer sous les lauriers afin de reprendre réellement votre tranquillité. On me dit que maintenant, vous avez un sens beaucoup plus modéré, les choses. Mais vous restez un petit peu timide dans vos paroles et dans vos prises de décision. C'est logique. On me dit que là, vous ne supportez plus du tout le mensonge. Vous ne supportez plus le manque de sincérité. Et vous le sentez à dix mètres. Vous voyez ? On me dit que vous avez vécu énormément d'expériences. Peut-être que vous avez fait des études ou un apprentissage. Peut-être pour vous-même. Ou alors, vous avez appris, vous avez fait des formations pour apprendre d'autres choses. Peut-être dans la spiritualité qui a pu vous aider à avancer. Enfin, sur beaucoup de choses. Ça peut être du riz, ça peut être des thérapies en tout genre. D'accord ? En tout cas, cette expérience a été bénéfique pour vous. Parce que cette expérience vous a donné beaucoup plus de maturité. Et en deux-deux-decs, on l'avait. La potentille, c'est réussite financière, ascension, gains, prix, aisance et primes. Un surcroît de travail va arriver pour vous. À tout niveau. Vous avez arrêté de vous reposer sur vos lauriers. Là, ça va bouger, bouger, bouger. Alors, vous allez vous reposer parce que les choses, bonheur, réussitement, hein ? Et de l'autre côté, au niveau professionnel, créativité, ça va bouger. D'accord ? Bon. Écoutez, c'était waouh. Allez, nous allons partir avec trois histoires sentimentales. D'accord ? On va voir ce que ça me dit. On va partir avec Spark of Love. Allez, pour ce portail du 10-10, s'il vous plaît. C'est très chouette, ce tirage. En fait, je le dis, moi. C'est chouette. Stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé de passer à l'action. Vous allez retrouver votre stabilité parce que vous avez décidé de partir sur l'action. D'accord ? Là, on a un homme, mais je ne parle pas d'un homme. C'est la femme, homme, d'accord ? Il n'y a pas de genre dans les cartes. Homme, de femme, bref. Donc là, en l'occurrence, vous allez partir sur une nouvelle stabilité. Vous allez pouvoir vous asseoir correctement dans votre fauteuil rouge. On va faire ça comme ça. Et afin de passer à l'action. Mais je dis fauteuil rouge parce que ça, il est rouge. D'accord ? Et vous allez partir sur de nouvelles communications. Vous allez... Parlez, parle, 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 parle. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouvelles communications. Après avoir fait une introspection. Une rétrospection. Oui, c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus. Bref, après avoir fait une rétrospection par rapport à un passé. Là, vous avez décidé de rester dans le silence par rapport à ce passé. Parce que vous avez été déçu par rapport à un passé. Et vous vous êtes senti trahi. Donc, on parle de nouvelles communications. Bien entendu, bien entendu. Là, vous allez avoir envie de vous amuser. De légèreté. De rire. De plaisir. De fête. On parle en plus, on parle d'abondance. Vous partez sur une élévation. Une élévation spirituelle. Une élévation d'abondance en tout genre. Même financièrement. Ben oui, parce qu'il y a une ouverture qui arrive à vous. Ben oui, cette ouverture vous fait du bien. Parce que vous reprenez réellement votre équilibre. Parce qu'il y a une libération par rapport à la justice aussi. Par rapport à un jugement. Pour que ceux qui ne soient pas intéressés. D'accord ? Si ce n'est pas un jugement. Malgré que ça fait quand même deux fois que j'en parle. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Et vous allez pouvoir enfin partir sur une vraie libération. Et on me dit que... On me dit autre chose. On me dit que peut-être que vous avez découvert quelque chose par rapport à une communication. Par rapport à une trahison. Parce qu'il y a une tierce personne qui était rentrée dans votre couple. Alors là, vous avez dit ce n'est pas possible. Là, il y a eu un manque de respect total. Tout ça vous a mis dans l'isolement. En mode ermite. Vous voyez, ça revient à ce que j'ai dit au début. C'est un message que je voulais vous dire. Ça, les pouceux. Donc là, on a la justice. On a l'équilibre. On a la libération. On a la tempérance. Mais maintenant, comme à poser le pour et le contre. Maintenant qu'on s'est assise tranquillement. D'accord ? Eh bien, on va faire un choix par rapport aux personnes. Et aux amis qui nous entourent. Donc, il y a un grand ménage à faire au niveau amical. Il y a une collègue. D'accord ? Ou peut-être que, suite à tout ça, il y a des amis qui vous ont abandonné. C'est comme ça, toujours après une séparation, un divorce. Vous aviez plein d'amis ensemble. Et hop, à ce coup, il y a un problème entre vous deux. Et il n'y a plus d'amis. Ils sont tous partis. On ne sait pas pourquoi. D'accord ? Après, on se demande pourquoi ils ont préféré l'autre que nous. On ne sait jamais. Parce qu'on n'a jamais des réponses. Donc, ça ne sert à rien. C'est hop. On met poubelle. C'est plus... C'est plus mieux. Ça n'existe pas. C'est mieux. D'accord ? Bon, alors, vous étiez dans la dispersion. Vous avez dû faire un choix par rapport à des amis ou par rapport à des collègues. Par rapport à des personnes qui ont voulu se réconcilier avec vous. Parce que, bien sûr, c'est toujours comme ça. Quand vous allez recommencer à aller mieux, on va revenir vers vous. Quand vous allez mal, on n'est pas là pour vous. Mais comme, en plus, pour certains, il y a l'aisance financière qui arrive. Là, je peux vous dire qu'on va revenir vers vous. Parce que les gens ne reviennent pas pour nous, pour rien. D'accord ? Bon, mais vous, vous allez décider qu'il n'y aurait pas de réconciliation. Vous êtes vraiment dans un détachement. Et vous allez vous séparer de tout cela. Tout ce qui vous ennuie, c'est fini. Vous ne voulez plus stagner. Vous ne voulez plus qu'on vous bloque. D'accord ? Vous êtes parti sur une amélioration. Sur la lumière. Sur une grande victoire. Pourquoi ? Parce que vous reprenez vos forces. Oh, c'est hallucinant. Et c'est le grand bonheur qui est là. Le grand, grand bonheur, c'est la mort pour une transformation. Et vous partez sur une élévation. Vous prenez de la hauteur. Parce que vous avez compris énormément de choses. Ah, j'adore cette image. Allez, premier message. On va partir sur celui-ci. C'est le petit normand poétique. Allez, s'il vous plaît, un message. La communication. Ok. On peut me dire aussi que par rapport à un couple, il n'y a plus de communication. Tout s'est arrêté. Couple, chérie, chérie. D'accord ? Il n'y a plus de communication. Tout s'est écroulé pour vous. Ouais. Ok. Alors, par rapport à la communication, tout s'est écroulé pour vous. Avec votre chérie, chérie, femme, mari, etc. Ça peut être... Alors, je vais continuer dans ma lignée. Il n'y a plus de communication. Tout s'est écroulé. Parce que vous avez compris que vous avez été hyper naïf. Que vous avez cru n'importe quoi. Parce que... Au départ, les mensonges, vous ne les avez pas vus. C'est au petit bout à bout que vous avez compris qu'on vous mentait, qu'on vous manipulait. Vous voyez ? Et c'est pour ça que vous avez coupé. Si ce n'est pas en couple, on me dit qu'il y a un manque de communication. Ou qu'il n'y a plus de communication avec un enfant qui a coupé les liens avec vous. Un ou plusieurs. Et tout ça vous ronge. Tout ça vous mange. Tout ça vous rend malade. Parce que tout ça vous a mis des difficultés. Et normalement de difficultés. C'est pour ça que tout s'est écroulé. Pour une femme ou pour un homme. Même pour certains ou certaines. Il y a eu très très peu de personnes autour de vous qui vous ont aidé ou soutenu. J'envoie une, max, deux, pas plus. D'accord ? Et encore. Et encore. Je l'ai bien. On me dit que vous allez recevoir une lettre, un document qui va vous faire enfin partir sur autre chose. Ça fait longtemps que vous attendiez ce nouveau commencement. Je n'ai pas fait attention à ces chiffres dix. Ça fait longtemps que vous attendiez ce nouveau commencement. Parce que les secrets ont été dévoilés. Et maintenant que tout a été dévoilé, vous pouvez écrire un nouveau livre de votre vie afin de prendre un nouvel ancrage. Un nouvel ancrage amoureux. Parce que je parle de tout ça, ça ne s'est passé il y a longtemps. Ben oui. Un nouvel ancrage amoureux. Peut-être un nouvel ancrage au niveau maison. Logis. Foyer. D'accord ? Parce que maintenant, il n'y a plus d'ennemis sur votre route. Normalement, parce que vous avez compris que maintenant, ce que vous vouliez, c'est une renaissance. La mort et la renaissance. C'est magique. Le tirage est magique. Vous me direz. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Et je vais continuer. Je vais faire aujourd'hui. Pourtant, on est dimanche. Vous voyez, je travaille aussi le dimanche. Je vais faire votre semaine. Là, je crois que la semaine, c'est du 9 au 16. D'accord ? Donc, on se retrouve tout de suite. Je vais faire votre semaine du 9 au 16. Je vous embrasse. Bisous, bisous. A tout de suite. A tout de suite.